Ah bah tiens vous êtes là ? Bah moi j'étais dans mon délire là ! Bref bon un petit fond musical et puis la voiture, on se détend, on va faire un petit tour de Plaine des Blés. Allez on se retrouve au champ ! Sous-titrage ST' 501 Bon allez, arrivé au premier champ, en route pour un petit tour de Plaine Rock'n'Roll. Bon par contre je vais parler très peu parce qu'il y a beaucoup de vent et je ne suis pas encore équipé de micro cravate ou même de micro tout court donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu vite fait mais ça risque d'être un peu compliqué de m'entendre. Donc je vais vous faire voir un petit peu la parcelle et ensuite on redescendra dans les parcelles, dans les fonds où est-ce qu'il y aura moins de vent. Allez on va voir ça ! Bon, voilà Bon, voilà, ici je vais聴culer la partie. la plus mauvaise terre et là où est-ce qu'il avait le mieux réussi vous voyez le stade auquel il est rendu ça avance mais bon il est beaucoup plus en retard que les autres ça veut t'aller c'est pas trop mal on va aller voir un petit peu plus haut là où c'est un peu plus merdique on est rendu sur le haut de la parcelle là où ça avait complètement coulé et comme vous pouvez le voir ça continue de se retaper tout doucement il y a du blé c'est pas très très homogène mais il y a du blé un peu partout quand même on va continuer de le soigner et puis ça devrait le faire bon on arrive à la deuxième parcelle je suis vite passé sur la première comme vous avez pu voir quelques images parce qu'il y a un vent de malade et il fait vraiment même très froid et de toute façon elle se retape tout doucement la parcelle là-haut on verra vraiment des effets significatifs des apports d'azote, du lisier et tout ce qu'on peut y faire dessus quand vraiment la température va se réchauffer ça manque pas d'eau on a pris 30 mm il y a 8-10 jours on a repris 12 mm depuis 2 jours donc ça va le faire maintenant on va aller voir la deuxième parcelle donc là toujours précédent maïs grain mais ici variété extase et bon là par contre il est magnifique on va regarder ça déjà il y a toujours du vent mais un peu moins mais un peu plus dans les fonds on pouvait voir un petit peu la différence avec la parcelle de là-haut ça y est on est sur un blé qui ne va pas tarder à atteindre enfin qui a atteint son stade épi 1 cm et on va pouvoir commencer les régulateurs je suis vraiment très très content de cette parcelle c'est vraiment réussi bout en bout pour l'instant pourvu que ça dure on pouvait voir le stade auquel il est bon voilà là on a un stade on est à épi 1 cm donc il y a eu deux apports enfin un apport de lisier et deux apports d'engrais minéral mais je vous expliquerai tout ça après on peut voir un petit peu là où est-ce qu'il en est rendu sachant que j'ai fait l'apport de deuxième apport d'engrais donc vous avez vu dans la vidéo lundi et on est samedi donc il a encore bien bien évolué il n'y a pas un coin de la parcelle qui déconne c'est vraiment tout réussi je suis vraiment super content les tiges de maïs ça se dégrade tout doucement donc c'est vraiment bonne variété bonne implantation bon précédent tout ce qu'il faut pour réussir maintenant c'est pourquoi on va aller voir la troisième parcelle là-bas il est surplé avec l'interculture de moutarde et je pense qu'il fera encore un petit peu moins de vent pour parler et de toute façon pour parler fertilisation après on se retrouvera à l'abri ce sera beaucoup mieux allez let's go et il n'y a pas un petit peu plus de vent Bon, on est dans la dernière parcelle, blé sur blé, avec anté précédent, donc il y a deux ans, luzerne, et un blé sur blé avec une moutarde, comme je vous ai dit depuis quelques temps, en interculture. Une moutarde qui arrivait un peu plus haut que les bottes, à peu près 50 cm. Voilà, comme vous pouvez le voir, très bien implanté, très bien développé, il a passé l'hiver sans problème, il ne manque pas un pied. Il est stade fin talage, et également proche ou pas loin de l'épi à centimètre. Je pense même qu'on y est arrivé depuis le début de semaine. Quelque part un poil plus en retard que l'extase qu'on a vu là-haut, alors qu'il y a encore huit jours, c'était le contraire, apparemment l'extase se retape, et ici c'est une variété ultime, une nouvelle variété, que je ne connaissais pas, adaptée en blé sur blé. Mais bon, il est quand même plutôt sympa aussi ce champ de blé. Vous pouvez voir derrière moi, voilà, en quoi un pied, on est vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, il y a un vent de fou aussi, au final, c'est vraiment pas agréable d'être en plaine aujourd'hui, malgré le soleil. Ce que je vous propose, c'est que pour le produire ce blé, il faut qu'on le nourrisse, et alors de quelle manière, comment et pourquoi on le nourrit, je vous propose de se retrouver à l'abri, à l'abri du vent, et je vous explique tout ça. Allez, on est parti ! Tiens, au passage, je vais vous montrer quelque chose de sympa que je viens de découvrir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez ici, on a un amas de matière organique, ça c'est les résidus de moutarde, voilà, il y a juste en dessous des résidus de moutarde, vous voyez ça ? Ce sont des véhicules de vers de terre, voilà, alors vous voyez ce qu'il se passe, les vers de terre rassemblent la matière organique comme ça, remontent à la surface, la dégradée, et redescendent dans le sol, pour nourrir le sol. Je ne l'ai pas encore remarqué, mais c'est super sympa à observer ça. Bon voilà, je suis rentré à l'abri du vent, en plaine, c'était vraiment pas supportable, il fait un vent de fou, et il fait hyper froid, donc on se retrouve au bureau, ce sera plus simple pour vous expliquer. Alors, la partie la plus importante de la vidéo, on a fait un petit tour de plaine rapide, vous avez vu le stade des blés, alors ces blés, pour qu'ils arrivent à maturité, et qu'ils nous donnent la meilleure qualité possible, et le meilleur rendement possible, il faut les nourrir. Alors, pour les nourrir, ils ont besoin de trois éléments principaux, de l'azote, du phosphore, et de la potasse, ce qu'on appelle N, P, et K. Voilà, c'est le symbole chimique, N pour azote, P pour phosphore, et K pour la potasse. Ils ont besoin aussi d'autres éléments, mais en moins grande partie, comme du magnésium, du soufre, qu'on apporte aussi en même temps que les engrais, et différents autres composés, du calcium, enfin, un tas de choses, mais en moins grande partie, et sont tous des éléments qu'ils trouvent naturellement dans le sol. Alors, on va s'attacher, nous, à l'azote, puisque phosphore et potasse sont déjà naturellement plus présents dans le sol, du fait des matières organiques, des compositions, des résidus, des précédents, des effluents d'élevage qu'on apporte qui sont riches en phosphore et en potasse, et de toute façon, j'y reviendrai tout à l'heure, phosphore et potasse ne sont pas lessivables, donc ils sont stockés dans le sol. Nous, on va s'attarder plus sur l'aspect azote, parce qu'il faut savoir que pour produire un certain volume de blé, on a besoin de tant d'unités d'azote, autant d'unités de phosphore, autant d'unités de potasse. Phosphore, potasse, on complète un petit peu avec des engrais minéraux, mais très peu, pour dire d'être bon, par contre, ce qui concerne l'azote, on est obligé de compléter et de fractionner nos apports. Alors, on va détailler un petit peu tout ça. Alors, déjà, l'azote. L'azote, il y en a un petit peu disponible dans le sol, du fait de la dégradation des résidus des précédents cultureaux, du fait de la dégradation ou minéralisation des engrais de ferme, comme du lisier ou des fumiers, ou des engrais verts qui se décomposent. Alors, il faut savoir que tous ces éléments se décomposent et fournissent de l'azote, mais en consomment pour se dégrader. Consomment environ, par exemple, pour dégrader une paille broyée au sol, environ 20 unités d'azote. Voilà, mais ça en restitue beaucoup plus. Donc, il y a différentes formes d'azote. Alors, l'azote qui est issu de nos dégradations, donc dégradation de matière organique, dégradation des résidus de culture, dégradation des lisiers, fumiers, etc., des effluents d'élevage, tout ça est dégradé par des bactéries. D'où le fait qu'on a besoin d'une bonne vie du sol. C'est dégradé par un processus chimique, les bactéries, dégradent l'azote qui est dite ammoniacale, pour la transformer en azote nitrique. Voilà. Tout un processus avec de l'hydrogène, la captation du CO2 de l'air, d'où, entre parenthèses, le fait qu'on dise que la dégradation de la matière organique fixe du carbone dans le sol. On fixe du CO2 de l'air dans le sol, grâce à la dégradation des matières organiques, d'où le besoin d'une bonne vie microbienne du sol. Donc, on a cette forme d'azote, qui va apporter une partie de ce que notre plante a besoin, mais on est encore loin du compte pour réussir à produire le rendement espéré et la qualité espérée. Si on n'apportait rien, on aurait des maigres rendements, une maigre qualité. Donc, on met tout ça un petit peu ensemble, et on complète avec des engrais minéraux. Je vous ai expliqué tout ça. Tout simplement, j'ai trouvé un truc sur la valise qui est pas mal, et c'est un peu ce qu'on utilise. C'est une espèce de balance. Comme vous pouvez le voir d'un côté, on a nos besoins de la culture. On prend le rendement théorique sur lequel on peut accéder à notre parcelle, multiplié par le nombre d'unités qu'on a besoin pour produire ce rendement. Et de l'autre côté, on a toute notre fourniteur d'azote, avec l'azote directement dans le sol, celle qu'on a, qui va dégrader par les bactéries, mais dont la minéralisation va dépendre de la température, de la vie microbienne, de l'humidité dans le sol, de la pluviométrie, hygrométrie. Donc, c'est très aléatoire. Donc, on compte une partie, ce qu'on appelle aussi les relicaux. On a de l'azote, donc des effluents organiques, donc les fumiers, l'isier qu'on apporte, qui pareil, doit minéraliser, mais qui peut prendre un certain temps selon la météorologie et le climat. On a ce qu'on appelle la fixation symbiotique. Alors ça, c'est tout ce qui est légumineuse. Par exemple, j'avais un blé l'an dernier, qui avait un précédent luzerne, donc j'ai apporté beaucoup moins d'azote, parce que cette luzerne a fixé de l'azote de l'air dans le sol. Et les années d'après, elle me restitue grosso modo 70-80% la première année, et en année 2, ici pour mon blé sur blé, elle va me restituer encore une vingtaine d'unités. Donc ça c'est pareil, c'est dans les reliquats azotés, analyse qu'on fait obligatoirement tous les ans, sur au moins une de nos parcelles. Et on a pour compléter la fertilisation minérale. Alors, on doit équilibrer cette balance, nos besoins pour arriver à notre rendement. Toutes nos fournitures d'azote, que ce soit dans le sol, effluents d'élevage, fixation symbiotique ou fertilisants minéraux, doivent nous équilibrer notre balance. Alors, je l'ai fait pour mon corps. Voilà, simplement, il n'y a rien de compliqué. Moi, j'envisage, et c'est historique, un rendement de 100 kato, et c'est l'historique de mes parcelles. Encore l'an dernier, j'ai fait 103 kato en blé. On a besoin de, en moyenne, 3 unités d'azote par kato, donc on fait une multiplication, il va être compliqué. J'ai besoin de 300 unités d'azote à l'hectare pour produire mes 100 kato. En face de ça, j'ai des reliquats, environ 70 unités d'azote dans mon sol. Voilà. J'ai, si je me souviens bien, voilà, dans, mes effluents d'élevage, j'ai apporté du lisier, et on y viendra après dans mon premier apport, je prends 50% en compte de mon apport de lisier, donc il va me restituer à peu près 30 unités d'azote sur la vie de ma culture de blé. On a dans le col de mon blé sur blé avec un antéprécédent luzerne, donc luzerne blé, et là on est sur un deuxième blé, qui va me restituer encore une vingtaine d'unités, et on complète tout ça avec de l'azote minéral, donc sous forme d'engrais, engrais chimiques, mais je préfère appeler ça engrais minéral, puisque de toute façon, les engrais sont fabriqués à partir d'azote naturel, qui est disponible naturellement dans l'air. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait ma balance, j'ai compté, alors c'est pas compliqué, mon blé sur blé avec mon précédent, mon antéprécédent luzerne, j'ai un besoin de 300 unités d'azote pour arriver à 100 quintaux, alors cette parcelle historiquement l'an dernier, elle a fait 103 quintaux, donc elle a le potentiel sans problème, dans mon sol en relicot j'ai 60 unités, ma fixation symbiotique du fait que j'ai un antéprécédent luzerne me restitue encore 20 unités cette année, donc j'arrive à 80, donc il suffit de faire, et il n'y a pas eu de lisier, donc je n'ai pas d'effluents d'élevage à minéraliser, donc je fais 300 unités moins mes 80 disponibles, je dois apporter en engrais minéral 220 unités dans cette parcelle. Le col de mon maïs, mon blé assolé après mon maïs grain, c'est un peu différent, j'ai toujours mon besoin de 300 unités, puisque j'espère obtenir ce rendement, 200 quintaux hectares également, en moyenne, sachant que c'est des précédents maïs qui ont fait 111 quintaux secs, donc je pense qu'on a le potentiel de 100 quintaux en blé. Mon sol en relicot, il a 70 unités, du fait de la dégradation de ma paille de maïs, qui restitue de l'azote, j'ai amené du lisier, alors le lisier on y viendra après, qui va me restituer une trentaine d'unités d'azote, 50% de ce que j'ai apporté va être minéralisé durant la vie du blé, les 50% seront disponibles pour la culture de l'année prochaine, ce qui fait que 300 moins 100 unités, j'ai encore 200 unités d'azote minéral à apporter dans mes parcelles de blé, avec un précédent maïs grain. Donc par rapport à ça, je me suis fait un plan d'épandage de mes engrais. Alors, premier passage de fertilisation, vous l'avez vu dans les vidéos, un apport de lisier de 40 mètres cubes hectares, sur tous mes blés précédents maïs, avec un seul tonneau dans la parcelle de blé sur blé, ça fera un essai, on en reparlera dans un mois, quand on verra un petit peu la différence. Donc, sachant que mon lisier de veau, dose pour 1 mètre cube, 1 mètre cube de lisier de veau, m'apporte 1 unité et demie d'azote, 0,4 unités de phosphore, et 2,4 unités de potasse. C'est assez riche en potasse et en azote, c'est correct. Donc tout ça m'apporte théoriquement 60 unités d'azote à l'hectare, 16 unités de phosphore et 95 unités de potasse. Donc je suis quasiment couvert en phosphore et potasse. Par contre, en azote, je suis encore loin du compte, sachant que ça va minéraliser pour moi, selon l'hygrométrie, selon les températures, sachant qu'on a des températures froides. On a eu la pluie, 30 mm, donc c'est très bien. Par contre, il manque la température pour que ça minéralise, donc j'estime que ça va me restituer 30 unités d'azote. Donc, comme je l'ai marqué, l'azote restitué par mon lisier est ammoniacal, donc ça va dépendre d'une minéralisation par les bactéries de mon sol, et ça va dépendre de la température, de l'humidité, et de la vie de mon sol, qui je pense n'est pas trop mal, étant donné qu'il y a pas mal de résidus de maïs à dégrader, et donc ça nourrit mes bactéries. Donc, je compte, comme je l'ai mis, 50%. Ensuite, on est passé au premier rapport d'engrais. Voilà, c'est pas compliqué, moi je me fais des feuilles comme ça, c'est tout simple. Passé au premier rapport d'engrais minéral. J'ai passé en premier lieu avec un engrais complet, des engrais complets. Deux sortes d'engrais complets. Un engrais complet, celui-ci. Un 14-6-16, avec 2 de calcium, 2 de magnésium, et 15 de soufre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le blé a besoin d'azote, phosphore, potasse, mais aussi d'autres éléments. Là, on apporte un petit peu aussi, surtout du soufre, il a besoin de soufre pour notre blé. Et il y en a du disponible dans le sol, mais pas en quantité suffisante, donc on en apporte. Alors, le 14-6-16, je l'ai utilisé dans mon blé sur blé. Pourquoi un engrais chargé en potasse dans mon blé sur blé ? Simplement parce que je n'ai pas de résidus de culture et je n'ai fait aucun épandage d'effluents. Donc, je vais être pénalisé au niveau potasse et un petit peu au niveau phosphore. Donc, j'ai apporté un 14-6-16 à 500 kg hectares, mon premier passage dans mon blé sur blé. Ça m'a amené 70 unités d'azote, 30 unités de phosphore et 90 unités de potasse. Ce qui va à peu près arriver à l'équivalent de mon épandage de lisier sur mes blés assolés au niveau potasse. Il faut savoir qu'un quintal de blé nécessite, comme je l'ai dit, 3 unités d'azote, à peu près 2 unités de phosphore, mais 6 unités, c'est-à-dire 6 kg pour reproduire 100 kg de blé, 6 kg de potasse. Donc, c'est assez énorme. Nos sols sont naturellement pourvus de potasse, mais il faut quand même en amener un petit peu pour entretenir ce sol. Voilà. En deuxième lieu, j'ai utilisé sur mes blés assolés après maïs grain, un 18-6-5. Pareil, 18-6-5, 4 de magnésium et 22 de soufre. J'apporte également du soufre dans ces parcelles-là. Et là, cet apport, je l'ai fait à 350 kg hectares. Comme vous avez vu dans les vidéos épandage d'engrais avec le distributeur Amazon avec pesé, c'est la première année que j'utilisais avec mon collègue. Donc, j'ai apporté 63 unités d'azote, 21 de phosphore et 17 de potasse. Ça complète mon épandage de lisier au cas où tout ne serait pas minéralisé tout de suite, même en phosphore potasse. ce n'est pas apporté sous une forme assimilable tout de suite par là. Donc ça, c'était mon premier apport d'engrais. Et lundi dernier, souvenez-vous, j'ai fait une petite vidéo, j'apportais le deuxième apport d'engrais. Cette fois-ci, je suis bien en phosphore, je suis bien en potasse, je suis bien en magnésium, en soufre. À ce niveau-là, je suis complet pour ma saison. Par contre, en azote, on est encore loin du compte parce que j'ai mon lisier 30 unités. J'ai mon premier passage à grosso modo soit en 10, je ne suis qu'à 100. Donc là, le blé est arrivé au stade de 1 cm. Il a des besoins pour se développer. Je suis donc passé avec un deuxième passage d'engrais. Cette fois-ci, avec de l'ammonitrate 27. Donc ça dose 27 kg d'azote pour 100 kg de produit. Je suis passé dans tous mes blés à 250 kg hectares apportant 67,5 unités d'azote. Voilà, on parle bien ici d'azote nitrique. D'accord ? Donc, si je fais le cumul aujourd'hui à ce jour, à l'heure où je vous parle, je suis dans mon blé sur blé à 137,5 unités d'azote au total, étant donné qu'il n'y a pas eu de lisier. Dans mes blés à soleil, je suis à 130 unités d'azote parce qu'il y a eu de lisier, mais étant donné les températures froides, ça ne minéralise pas encore donc je ne veux pas pénaliser mon blé. J'adapterai ma dose d'azote au dernier passage. Et aussi le quatrième passage qui sera fait avec un engrais foliaire pour compléter, unité par unité, le besoin que mon blé a encore pour produire ses grains. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à une moyenne de 130-140 unités sur tous les blés. Un peu plus sur le blé sur le blé, ce qui est normal puisqu'il n'a pas de résidus en décomposition, donc il y a peu d'azote disponible dans le sol, hormis le relicol uzern et relicol un petit peu de l'an dernier, mais très peu. Donc voilà où on en est. Alors maintenant, pourquoi on se casse la tête à fractionner ses apports d'engrais ? Vous pourriez me dire, tiens, on veut être plus bio que bio, on fait des apports d'engrais que sous forme d'olisier. Bon, problème, comme je vous ai dit, il faut que ça minéralise, donc c'est très compliqué. De ce fait-là, on ne peut pas faire qu'avec des effluents d'élevage. Par contre, donc on complète avec des engrais minéraux, comme je vous l'ai dit, mais on les fractionne. Pourquoi ? Parce qu'on apporte notre engrais minéral, l'azote en particulier, sous forme nitrique. L'azote nitrique, c'est la forme de l'azote qui est assimilable directement par la plante. L'azote ammoniacal, hormis la culture de riz, il me semble, qui peut capter de l'azote ammoniacal, mais la culture du blé, en l'occurrence, et les autres céréales, n'en sont pas capables. Ils ne captent que de l'azote nitrique. Donc on apporte cet azote nitrique, disponible immédiatement pour la plante, à des points clés de la culture du blé, pour que le blé ait en quantité suffisante au stade du blé, pour que notre blé absorbe la totalité de notre apport d'engrais. Si on apportait les 220 unités manquantes, par exemple, d'azote sur mon blé sur blé tout le 15 mars, ce serait une catastrophe parce qu'il en valoriserait 70-80 et en aurait environ 120 qui partiraient dans les nappes phréatiques par l'exivation. La l'exivation, c'est le fait que l'azote qui n'est pas assimilé par les plantes passe au travers via l'érosion avec l'eau dans le sol et se retrouve dans les nappes. Et ça, c'est une catastrophe. C'est ni bon pour mon porte-monnaie, ni bon pour mon blé, ni bon pour l'environnement. Ce qui fait qu'on fractionne ces apports d'engrais. On essaie de les positionner à un moment clé du stade du blé, de 1. De les positionner comme l'azote liquide, par exemple, juste avant une pluie ou juste après une pluie. Idem pour les engrais minéraux en granulé comme je fais. On a besoin, il faut le savoir, d'environ 20 à 1 mm d'eau et de la température derrière pour que notre engrais agisse. Donc, en le fractionnant de cette manière-là, il est utile pour notre plante et il n'y a aucun lessivage. Notre azote est complètement assimilé par notre blé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça coule de source de faire de cette manière-là. J'espère que je ne vous ai pas perdu dans tout ça, que ça vous a un petit peu aidé. On en reparlera un petit peu, je vous tiens au courant un petit peu de la minéralisation de mon lisier parce que ça va se voir. J'ai fait des tests, j'ai laissé des bancs de tests où je n'en ai pas mis. Donc, on va voir s'il y a une différence avec fertiliser uniquement en engrais minéral, fertiliser avec lisier plus engrais minéral en complément. On verra s'il y a une différence au niveau stade, au niveau couleur, au niveau rendement aussi. Même si je n'ai pas de quoi, de cartographie, mais rien qu'en faisant quelques échantillons, on devrait voir, on devrait s'y retrouver. Donc, voilà un petit peu pour les engrais. Voilà. Bon, écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, posez-les moi, je vous y répondrai. J'espère avoir été assez clair et bref, parce qu'on pourra en parler pendant des jours et des jours. Mais, c'est, voilà, c'est les engrais et ça en reste là. Et bien, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut !